Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor, Auré, Trepea, Stimmer, Feu et Sacrier Air, contre Xelor, Stimmer et Nerypsia, on a des codes de 4 299, pas de codes et 4 299. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Tachté, Bruta, Bruta c'est du troll, ok c'est original. Pritec, Cuboté, ok c'est du Steam de Pou. Ça va jouer Rai. Alors l'avantage c'est que mon Xel a ligné. Enfin c'est-à-dire que j'ai la ligné favorable de mon côté. Écoutez, on va poser une synchro aussi pareil. Il va y aller comme ça. Ah, il y a une case libre ici, je n'ai pas vu. Let's go. On n'a pas peur ici. En vrai je suis bête, j'aurais pu aller là, ça aurait été un peu le mieux de m'exposer un peu moins. Bon après il n'a pas de ligne de vue facile là. Est-ce que je prends un Rai T2 ? Bon je ne suis pas très blindé de deux poux. J'ai 55, 25, 25. Il y a moyen que je me fasse combo T2. J'ai un Pylori que je vais pouvoir lâcher éventuellement. On verra. On va y aller comme ça. J'ai presque envie de... Est-ce que je n'irais pas à Batiscaf en vrai ? Non, je vais quand même évoquer ça. Je pense que j'ai intérêt à un blindage. Je n'ai pas eu le temps de bouger à la fin, c'est un peu triste. J'aurais voulu me placer ici pour avoir la zone perfusion. Ça fait un peu bader. En termes d'initiative, le plus gros danger... L'initiative n'est pas trop mal pour moi en vrai. Parce qu'il n'y a pas de combo facile pour lui à placer là je pense. Je vais me blinder de PV. Je ne sais pas trop où il va me mettre du combien. En vrai c'est un peu sad mais je crois que je vais y aller comme ça. Il faut que je fasse gaffe pour ne pas mettre de coup de crocobur. Je puisse mettre ma petite perfusion. Je n'ai pas eu le temps de finir encore une fois. Ok. Xel 21 PA tout va bien. Il me ramène qui ? Il va peut-être juste full râle, full debuff, ce genre de choses. Ça ne m'étonnerait pas. Ou alors juste me taper dessus en fait. Ah oui d'accord. C'est du Xel gla ça non ? J'étais tellement focus sur le rail du Steam. On m'avait dit que le colis 3v3 était devenu Giga Cancer. Peut-être aurais-je dû faire plus attention à ces avertissements qu'on m'a fait. Bon, bah génial. C'est donc ça le Xel gla dont on m'avait tant parlé. Alors il faudra m'expliquer comment on esquive ce genre de combo par contre. On va voir comment on gère ça. Alors après ce qui est bien c'est que les Xel gla en termes de variante ils n'ont pas trop de debuff. Alors par contre le steamer de poux derrière il va me poser problème je sens. Je vais quand même évoler la foreuse mais... Je vais pouvoir lâcher... Alors... Ah merde. Ah oui oui oui. Bon après là j'ai mis les stops qui sont pas finis. En principe je devrais avoir un marteau de possédé sur le steam. Là du coup j'avais pas trop accès à du soin pour le Xel. J'avais lâché en plus le... J'avais lâché le blindage avant. En vrai je peux y aller comme ça. Tac. Là je prends un ébène distance. Ce qui me permet de lui faire ce genre de petite dinguerie là. Hop. On casse évidemment le... Si on y voit on pose l'ébène, le crocobur... En vrai ça tombe vite hein mais bon. Cela sera-t-il suffisant ? J'ai un doute. Est-ce qu'on peut envisager un 2v3 ? Après le Xel... Ouais enfin non il y a un Annie derrière. Je vais rien faire du tout. Je vais rien faire du tout. NP, NP. On est à la cool. On regarde un petit peu les combos broken du moment. On se frotte un peu à tout ça. C'est fine. Ce qu'il faut c'est surtout d'arriver à les repérer au plus vite. Et... Comme ça pour pouvoir mieux les contrer. Là j'avais le sénial hein. On voit le petit malus de récris, malus de répoux. Ça c'est de l'aurore pourpre. Ça se voit à 1000 km. En fait j'ai tunnel vision sur le steam de poux. Je me suis dit ça va être un combo steam de poux T2 à rail. Et en fait non. La menace elle était plus tôt que ça. C'est un peu triste. Le xale normalement c'est T5. Qui peut me remettre un glas. Avoir si je peux faire quelque chose d'ici là. Mais je suis moyen convaincu. Qui apparemment la cuirera. C'est pour que le lapin soit pas poussé. D'accord. C'est ce qui me fait péter la synchro. Ah il a déjà le glas. C'est pas 3 tours le glas. Attends c'est moi qui suis fou ou pas ? C'est pas 3 tours le glas normalement ? Ou alors il joue en... Attendez j'ai un doute. Il me semble que c'est 3 tours le glas. Ah non c'est 2 tours. Ok. Ouais c'est fort quand même. C'est un peu fort. Bah GG c'est cool. On prend en main tranquillement la meta. On regarde un petit peu ce que ça vaut. Et on se fait boloss. Mais c'est nice. Digi. Attends je ne peux pas abandonner ? Oh c'est catastrophique ça par contre. Attends mais donc là je suis en 1v3. J'ai pas l'air d'abandonner. C'est embêtant ça. Yep bah GG eux. Ils ont été meilleurs. N'hésitez pas à me dire éventuellement ce que vous... Comment vous analysez les choses. Qu'est-ce que j'aurais pu faire. Pour contrer le combo. Je sais pas quoi. Il va falloir que j'apprenne à contrer un peu tout ça. Il faut bien y repérer. Le problème c'est qu'il y a tellement de combos possibles. Genre là rien que sur la compo là. Tu peux avoir un xel glas. Tu peux avoir un steamer dopou. Rai. Bon là il n'y a pas eu de Rai en l'occurrence. Mais rien que sur une compo comme ça. T'as 2 strates de one shot possibles. Voir plus avec du xel. Avec d'autres mods. C'est un peu compliqué. Voilà il faut arriver à analyser les dangers assez vite. Et voilà donc je suis preneur de vos retours et de vos conseils sur la marche qui aurait été à suivre. J'aurais pu me faire bouclier temporel, un contre éventuellement, ce genre de choses. Le contre T1 aurait été pas mal. A voir, vous me direz.